Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 14 septembre 2022, 9h26 au Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment mal Je vais vous parler tout à l'heure de l'état de l'économie et comment ça va vraiment mal Et comment on s'en va vers probablement la plus grande dépression qui va être étrange, qu'on n'aura jamais vécu Mais pour l'instant, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant Merci à ceux qui m'envoient des messages aussi On est dans une hystérie collective sur tout ce qui se passe, il y a toujours une hystérie À chaque jour, une nouvelle hystérie remplit les écrans de télé Les médias aiment ça remplir les écrans de télé d'hystérie Donc ça leur permet de vous faire croire que le monde est en guerre civile Qu'il y a des conflits partout dans nos quartiers C'est complètement bidon, ça c'est dans la tête de nos spécialistes Puis dans la tête de nos médias, puis de nos élus Et des responsables des réseaux sociaux Pour alimenter justement leur idéologie, chacun de leur côté C'est des espèces de fight club, les réseaux sociaux Pour peureux, pour ceux qui ne veulent pas recevoir des vrais coups sur la gueule Donc on s'en va sur les réseaux sociaux T'as des trolls comme on les appelle Et là ça raconte n'importe quoi Ça flague n'importe qui Puis les idées les plus loufoques font du chemin Puis tu te retrouves avec des législations après qui n'ont absolument aucun bon sens C'est comme ça que ça marche Pendant ce temps-là, on le voit, il y a plusieurs tensions géopolitiques, conflits géopolitiques Je n'ai pas besoin de vous parler de celui qui est en Europe en ce moment Avec tellement de propagande, tu ne sais même plus de quel côté te mettre Puis c'est ça le but de toute la désinformation C'est que tu ne puisses pas être capable de prendre une décision, une position en tant que citoyen Puis tu seras obligé de t'en remettre toujours à tes dirigeants qui décident de tout Et de plein de gens qui ne sont pas élus qui décident de tout aussi Donc, là on a un papier ce matin intéressant de CNN Qui est à prendre avec un grain de sel Qui nous apprend supposément On sait que CNN, c'est une espèce d'organisme d'information gouvernementale C'est une extension du parti démocrate américain Puis de la pensée progressive gauchiste mondiale Parce que CNN a des stations partout Mais c'est toujours la même idéologie qui est propagée C'est-à-dire celle qu'on veut propager De celle de l'entité mondiale qui nous gouverne D'un progressisme Puis d'un idéologie gauche Qu'on peut qualifier de gauchiste Et qui est associé à beaucoup de totalitarisme Tu ne peux pas les questionner Et tu ne peux pas engager de débat avec eux Et eux, ils font partie du Fight Club Entre autres Les réseaux sociaux et les médias comme ça font C'est eux autres qui ont le monopole du Fight Club Donc ça, c'est publié hier dans la journée Et on essaie de nous convaincre Et peut-être avec raison Que la Russie a dépensé plus de 300 millions de dollars Pour influencer les élections étrangères Depuis 2014 Selon des responsables naturellement américains Vous le savez, pendant quatre ans Les démocrates Avec des gens très sérieux en tête Dont la vice-présidente actuelle Kamala Harris Nancy Pelosi La chef La speaker de la Chambre Et tous les ténors démocrates Dont Hillary Clinton Qui pendant quatre ans A essayé de convaincre le monde Que c'était fait de voler l'élection Ont jamais reconnu la légitimité De Donald Trump comme président Ils n'ont jamais été capables d'accepter Que les Américains En 2016 Ont décidé de donner une chance à Donald Trump Et d'élire Donald Trump Toutes ces démocrates Pendant quatre ans Ceux qui essaient de vous convaincre aujourd'hui Que la démocratie est en jeu Parce qu'on questionne du côté De la population américaine Autant les indépendants Que beaucoup de démocrates Et les républicains Et les politiques de Joe Biden On essaie de vous faire croire Parce qu'on les questionne Puis on les talonne Que la démocratie est en jeu Mais pendant quatre ans Ce même monde-là A crié sous tous les toits Que Donald Trump Puis on a eu des enquêtes du FBI Puis enquête après enquête Commission après commission Pour essayer de dénigrer La présidence de Donald Trump Puis de convaincre le monde Qui avait été illégitimement élu Qui c'était pas un président légitime Puis c'est ce même monde-là Qui essaie de te convaincre Que la démocratie Est en jeu En ce moment Tu vois comment c'est vraiment Un fight club Puis que c'est pas sérieux Les médias Puis les réseaux sociaux Tu comprends? Donc là Puis on a accusé la Russie Naturellement D'avoir aidé À faire élire Donald Trump Ce qui est complètement Loufoque Mais ça veut pas dire Qu'il y a pas D'argent Qui est dépensé Par les gouvernements Pour influencer Ou tenter D'influencer Des élections Et les champions Dans tout ça Ben vous l'aurez Deviné Puis vous aurez deviné Dans le mille Puis visé dans le mille En pensant Peut-être Que c'est les États-Unis Et vous avez raison Donc là T'as les Américains Qui se plaignent Que la Russie Aurait dépensé 300 millions de dollars Depuis 2014 Je veux dire une chose Les Américains En ont dépensé Pas mal plus Depuis les années 40 Au moins Qu'on influence Les élections Du côté des États-Unis Sous tous les gouvernements Dans toutes les régions Du monde Puis ça C'est pas moi Qui l'invente là Ça vient du USA Today Je fais juste Quelques petites recherches Puis c'est facile à trouver 7 septembre 2020 Dans le USA Today Les États-Unis Sont le plus grand Intrus électoral De tous les temps Selon un livre Qui vient d'être publié Par un OTAN Qui était très Documenté Puis il documente Tout ça Le Washington Post Anti-Trump au maximum La longue histoire Des États-Unis Interférant avec Les élections Ailleurs dans le monde Et là on voit ici Henry Kissinger Qui était probablement Le grand champion De l'ingérence américaine Pendant longtemps Que ce soit En Amérique centrale En Amérique du Sud Partout dans le monde Donc Apprendre avec un grain de sel Et vraiment C'est juste Un angle De cette question-là C'est juste Le point de vue Des États-Unis Mais Sienel Oublie Et omet De dire Que les États-Unis Sont les champions D'ailleurs C'est presque Tous les pays Importants Qui essayent D'influencer une élection Dans un autre pays Parce que ça semble Peut-être même Un instinct naturel Tu comprends? De vouloir essayer D'avoir une certaine Gang Ou un certain Parti au pouvoir Qui va être Plus clément Avec tes politiques Plus clément Pour faire des échanges Plus clément Pour faire de la corruption Tu vas t'entendre mieux Avec eux autres Ça semble être Tout à fait normal Tu sais De vouloir avoir Des alliés Plutôt que des ennemis Dans un pays X, Y ou Z Ou ça semble normal Peut-être de vouloir Envoyer quelqu'un Qui va détruire Ce pays-là De l'intérieur Avec des politiques Complètement bidons C'est Totalement Logique La Russie A secrètement Transféré Plus de 300 millions De dollars A des partis politiques Étrangers Du monde entier Depuis 2014 Donc C'est juste depuis 2014 Les États-Unis Selon le Washington Post C'est depuis les années 40 Qu'on fait ça Donc les Russes Sont en retard Sur les Américains Dans son examen Les services de renseignement A découvert Que la Russie Avait secrètement Transféré Plus de 300 millions De dollars Et prévoyait De transférer secrètement Au moins des centaines De millions De plus A des partis politiques Étrangers Des responsables Et des politiciens Dans plus de Deux douzaines De pays Et sur quatre continents Au cours de cette période A déclaré le responsable Aux journalistes Ajoutant que la Russie A probablement transféré Des fonds supplémentaires De manière secrète Dans des cas Qui n'ont pas été Détectés Ou exposés La Russie est motivée Pour essayer D'avantager Des partis politiques Spécifiques Et de saper La démocratie Oh La démocratie Dans tous ces pays Parlant de démocratie Moi ça me fait rire Nos têtes de l'innotes Sont là Il faut sauver la démocratie Il faut sauver la démocratie La plupart des gens Qui prennent des décisions En Europe C'est tous des gens Qui ne sont pas élus C'est tous des gens Qui sont nommés Même chose Dans nos pays Respectifs Puis ceux qui ont été élus Comme les démocrates Pendant quatre ans On dit que Donald Trump Était illégitime Alors que c'est des Américains Qui ont voté pour lui Tu vois que tout ça C'est de la bouillie Pour les chats C'est de la politique C'est pour ça Que c'est important D'être très Très prudent Puis de faire attention Quand on On va sur ces Fight clubs là Twitter Facebook Puis toutes les autres Parce que c'est des Fight clubs Le monde va là Pour se défouler Ils n'ont aucune Rationalité Puis on s'en va Dans toutes les directions Puis on raconte N'importe quoi On veut juste attiser Le feu Sur les réseaux sociaux Mais quand tu arrives Dans ton quartier Tout va bien Bien ça va bien Pas économiquement Mais je veux dire Le monde s'entend T'as toutes les races Toutes les religions Sont là Toutes les diversités sexuelles Puis il n'y a personne Qui se tire des roches Le Fight club Il est virtuel Pour des peureux Qui n'ont pas de courage Puis qui font À peu près Tout et son contraire Comme dire que Donald Trump Est illégitimement élu Puis ça c'est Les responsables Du système Les hauts Responsables démocrates Pendant quatre ans Ils ont dit Que Donald Trump Est illégitime Puis là Ils essayent de te convaincre Que la démocratie Est en jeu C'est une joke On devrait en rire Plutôt que d'en pleurer Mais c'est tellement pathétique Ça donne presque envie D'en pleurer Je vous laisse ça Dans le bas de description Puis je vous reviens Avec l'économie Qui est vraiment En train de s'effondrer De s'écrouler Comme le Titanic Je reviens Sous-titrage Société Radio-Canada